dans cette vidéo nous allons voir les grandes différences entre la 3g et la 4g donc je vous invite de suivre la vidéo pour comprendre comment ça marche on se retrouve tout de suite après cette intro déjà en entrant vous devez comprendre que la 3g est en fait la troisième génération des réseaux mobiles c'est une norme de téléphonie mobile qui s'est imposée comme la technologie reine qui a en fait démocratiser l'accès mobile à internet la consultation des mails sur les téléphones on peut aussi citer le téléchargement d'applications notamment aussi avec l'arrivée des premiers smartphones pour ce qui est de la 4g la 4g est en fait la quatrième génération des réseaux mobiles la 4g propose en fait des débits plus importants que la 3g donc en termes de vitesse vous voyez déjà que la 4g a une vitesse qui est supérieure à la 3g la 4g il est aussi important de retenir qu'elle a révolutionné les visages potentiels avec l'accès à la vidéo en haute définition des gens en ligne beaucoup plus performants ou encore de nouvelles facilités pour le travail voire en présent le différent centre et des technologies alors la principale différence entre la 3g la 4g et les débits proposés quand vous utilisez la 3g vous pouvez en fait atteindre 1,9 mégawatts par seconde un débit déjà très performant cinq fois plus supérieure que la dg c'est à dire la deuxième génération avec la 4g vous pouvez en fait atteindre un débit de 150 mégawatts par seconde donc c'est ça vraiment la grande différence la grande différence se réside au niveau de la vitesse des connexions l'autre est différent c'est aussi sur les protocoles la 3g se fonde sur les protocoles imetest imetest veut dire universal mobile telecommunication système tandis que la 4g se fonde sur la technologie lt qui veut dire tout simplement long terme évolution alors c'est tout pour cette vidéo alors si vous avez des questions comme d'habitude je vous laisse la place dans les commentaires et on se retrouve prochainement pour des nouveaux titos ous-titres par contre